Salut tout le monde, c'est Zorix officiel, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour un part je pète la forme. Aujourd'hui les potos on se retrouve sur GTA V pour vous présenter l'argent freeze les potos. Donc pour vous faire pas mal d'argent en illimité, juste avant le prochain DLC, donc le DLC club de nuit les potos. Voilà, donc restez connectés, restez jusqu'à la fin de la vidéo les potos, il faut vraiment écouter. Si vous voulez y arriver, franchement il n'est pas dur, mais il faut vraiment écouter les potos jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc dans cette vidéo je remercie le collègue youtubeur qui m'a aidé à réaliser le glitch, donc c'est Naiko, salut à toi potos. Salut salut les potes, c'est Naiko, n'hésitez surtout pas à lâcher votre plus gros like en bas de cette vidéo et à vous abonner à la chaîne de Zorix, je pense que ça pourrait tout simplement lui faire plaisir. Merci à toutes les personnes qui le feront également. Voilà, donc c'est parti, donc tout simplement les gars on va passer au glitch. Donc tout simplement, il faudra vous retrouver en mode histoire, donc c'est parti les gars, comme moi dans la vidéo. Donc les gars, pendant qu'on aille au mode histoire, n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube, à vous abonner, à liker et à commenter, c'est très important les potos, je compte sur vous. Et n'hésitez pas à bombarder la barre des likes pour cet énorme glitch les potos, parce que je vous mettrai la source et celui qui l'a trouvé, franchement c'est un énorme, pour ceux qui n'ont pas d'argent sur GTA et qui aimeraient avoir de l'argent, bah là les gars c'est vraiment un avantage pour vous, grâce à moi vous allez pouvoir vous faire de l'argent en illimité, bien sûr à ne pas en abuser les potos je précise, pour éviter que Rockstar vous banne. Donc voilà, donc c'est parti. Donc une fois que vous êtes très en mode histoire les potos, Excusez-moi s'il y a des petits bugs, je tiens à préciser que je suis en train de filmer sur mon PC, voilà j'ai fait un nouveau montage, c'est un nouveau truc que j'ai fait, donc j'ai voulu tester, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc une fois que vous êtes là les potos, là vous sortez votre menu d'interaction, vous faites mode réalisateur. Voilà, vous acceptez les messages d'alerte, voilà. Une fois que vous avez fait ça les potos, vous allez arriver dans la caravane, voilà vous allez pouvoir faire accéder au mode réalisateur, comme moi dans la vidéo, voilà. Pendant ce temps là, je précise, votre ami devra préparer pour être en session en ligne déjà, vous préparez, dites à votre ami d'aller en session en ligne et qui prépare une invitation, et qui prépare une mission, travail de titan, en attendant que vous fassiez la manipulation, voilà. Donc une fois que vous êtes là les gars, là vous faites, vous allez, écoutez bien, vous sortez votre menu pad et vous faites éditeur de décor, vous allez avoir un petit écran noir, une fois que vous avez fait ça, hop, voilà les gars, donc là je sais pas si ça a marché, donc là ça n'a pas marché les potos, voilà, pour moi ça n'a pas marché, donc là vous faites, hop, donc là voilà, hop, hop, là pour moi vous allez voir un écran noir, comme moi dans la vidéo, et normalement avec un message d'erreur, vous l'acceptez, voilà, et là vous allez serez bugué. Donc là vous allez dire à votre ami, donc une fois que vous êtes là, vous allez devoir aller faire start en ligne, et vous allez devoir aller sur ami, vous allez devoir demander à votre ami qui vous invite, depuis un jeu collectif, quand il est, une fois qu'il sera dans la mission, un travail de titan, donc je le répète, il faut qu'il soit dans un travail de titan pour qu'il puisse vous inviter les potos, donc là je vais attendre que mon ami, il m'envoie une invitation, voilà les potos, donc là il m'a invité, comme vous pouvez le voir, donc là c'est parti, voilà, c'est parti, c'est parti, pour les personnes qui essaient de passer à l'école de jeu collectif, vous allez tout simplement en repartir, vous cliquez sur jeu collectif, en haut, vous cliquez, et après j'étais à 5 pour ma part, et vous faites démarrer le jeu, et envoyez des invitations, tout simplement, vous allez retrouver l'invitation, on va vous envoyer, voilà, voilà les gars, donc une fois que vous serez là, là il faut que vous ayez accepté et non rejoindre, une fois que vous avez fait ça, là vous allez devoir faire une fois croix, ensuite vous allez devoir faire rond, vous allez devoir avoir un message d'alerte, voulez-vous, donc vous faites oui, vous allez atterrir dans le ciel les potos, et ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir suspendre l'application, et lancer soit YouTube, soit lecteur multimédia, et après vous revenez dans le jeu, donc vous allez voir les potos, c'est pas si simple, c'est pas si dur, il faut juste comprendre, donc là c'est parti, je fais une fois croix, là je fais rond, là on va récupération des détails, là vous avez ce message là, et là vous faites croix, et là les potos, une fois que vous allez vers le ciel, vous faites bouton PS, et vous allez sur lecteur multimédia, pour suspendre l'application, comme moi dans la vidéo, comme vous pouvez voir les gars, voilà, donc là, voilà, une fois que vous avez suspendu, les potos de l'application, vous attendez bien, que le jeu soit suspendu, et que, donc là voilà, donc là c'est bon, là vous refaites bouton PS, et vous faites, retourner sur votre jeu GTA, une fois que vous avez fait ça, là vous allez avoir, un message d'alerte, la connexion, vous faites une fois croix, et là normalement, vous avez marqué, en bas il y a marqué, déconnexion de la session, vous allez devoir attendre, et si tout a bien fonctionné, en haut à droite, vous aurez le mode réalisateur, qui va s'afficher, donc là vous attendez, une fois que vous avez bien, le chargement, qui s'est bien affiché, en haut, vous avez pu voir, il y a marqué mode réalisateur, attendez d'arriver en ligne, les potos, si tout a bien fonctionné, vous allez arriver en ligne, et avec le mode réalisateur, et si tout a bien fonctionné, il faudra vous vérifier, avant, que, dans le menu interaction, dans munitions, vous achetez une fois, et vous regardez, si c'est bien freeze, si c'est bien freeze, le glitch a très bien fonctionné, voilà, donc là je vais passer, un petit peu la parole, le temps, je vais passer un peu la vie, à Neko, le temps qu'on en arrive, en fonction de son nom, pour vous dire, qu'est-ce qu'il en pense, de son glitch, après bien sûr, pour avoir abusé, comme le mode réalisateur, parce que, voilà, après, tout simplement, faire ban par Rockstar, moi bien sûr, je pense essayer, le glitch, pour tester, puisque j'ai pas trop d'argent, sur ce compte, voilà les gars, franchement ça m'abuse, dites dans les commentaires, ce que vous en pensez, franchement c'est super cool, pour ma part, parce que j'ai pas trop d'argent, sur ce compte, et franchement ça peut être, dites dans les commentaires, ce que vous en pensez, je pense c'est super cool, pour ma part, voilà les gars, donc là les gars, vous allez voir, il y a un chargement long, comme ça, je préfère pas couper, parce qu'il y en a, ils diront, ouais mais c'est du fake, non les gars, comme ça je ne vous coupe pas, et comme ça, vous voyez bien que moi, ça prend combien de temps, quand je suis dans le ciel, bah vous voyez voir, moi je suis en direct, donc vous pouvez voir, que ça marche en direct, voilà, après si ça marche pas, les potos des fois, moi par exemple, tout à l'heure, ça m'a mis en ligne, ça m'avait pas, fait freeze, donc si ça marche pas, vous retournez en mode histoire, et vous, et vous comment dire, vous refaites la manipulation, que je vous ai montré, exactement là, exactement maintenant, et normalement, vous aurez l'argent freeze, donc là vous allez hop, là vous allez voir, là il n'y a plus l'écran de chargement, donc là on va arriver en ligne, vous allez plus voir les gars, regardez ça vient de s'arrêter, là il n'y a plus d'écran de chargement, donc là j'arrive en ligne, et si tout a bien fonctionné, normalement, votre argent, et vous pourrez voir, que vous pourrez acheter, tous les véhicules du jeu, voilà, un conseil, je vous conseille d'acheter des Deluxo, c'est ce qui se revend le plus chien, les potos, pour ma part, moi je n'avais pas besoin, parce que j'ai 2 milliards, mais j'ai préféré le présenter, à tous mes abonnés, pour qu'un maximum de personnes, puissent en profiter, avant que ça soit patché les potos, voilà, donc là les gars, hop, je suis arrivé en ligne, et je vais vérifier, dans mon menu d'interaction, si, si les munitions, sont bien frise, donc là hop, donc là vous vérifiez, donc là je vais voir, donc là regardez les potos, ça a bien fonctionné, donc c'est bon, le glitch a très bien fonctionné, voilà, vous pouvez voir que j'ai acheté, rien n'a été acheté, rien n'a été, c'est débité de mon compte en banque, et puis voilà, donc là rempe les potos, donc ce qu'il vous reste à faire, vous faites, votre téléphone, hop, vous allez dans, légenda, si je me dis, donc vous allez dans Warstock, hop, et vous achetez des Deluxo, en illimité les potos, franchement profitez-en, moi pour ma part, voilà, donc là vous allez, vous l'achetez, hop, moi pour ma part les potos, donc je vais là, je vais le mettre dans ce garage, de fonction 3, si j'ai de la place, donc attendez, parce que moi j'avais plus de place, donc hop, hop, donc là j'avais plus de place, dans ce moment, hop non plus, donc là j'ai, excusez-moi les potos, j'avais plus de place, donc voilà, j'ai acheté, donc là il est dans mon garage, de fonction 3, donc là ce que vous allez devoir faire les potos, je vous explique, parce que la vidéo elle va être un peu longue, mais c'est normal, j'explique de A à Z, il faut que ça soit vraiment compréhensible pour vous, là vous allez devoir attendre, que votre véhicule soit bien, bah, qu'il soit bien acheté, et qu'il y ait en bas, il y a marqué la notification, votre véhicule est acheté, et une fois que vous avez bien entendu ça les potos, la manipulation, pour pouvoir sauvegarder, votre véhicule les gars, il faudra que vous retournez en mode histoire, que vous refassiez la manipulation, et que, pour pouvoir en fait, que le véhicule se sauvegarde, et là vous pouvez voir, le modérisateur il est bien frisé les potos, et j'ai bien pu m'acheter, l'argent frise et tout, franchement profitez-en, avant que ça soit patché les gars, je compte sur vous, donc voilà, donc là je vais attendre bien que le véhicule a, donc là je ne l'ai pas payé, tout ça, les gars je n'ai pas pu vous montrer, la manipulation en entière, c'est à dire, de les voir pour vous montrer, que le véhicule il est bien sauvegardé, je n'ai pas pu faire, c'est parce que tout simplement, là je vais couper la vidéo, parce que voilà la vidéo va être un petit peu longue, ne vous inquiétez pas, dans la description, je vous mettrai bien, comment sauvegarder la vidéo, comment sauvegarder tous ces véhicules, vous verrez que c'est exactement, c'est exactement la même manipulation qu'il faut faire, comme moi, il faut juste que vous regardez la vidéo, je vous mets la description, la vidéo d'un mec qui a présenté, comment sauvegarder votre véhicule, et qu'il soit bien sauvegardé après ça, je compte sur vous les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à partager ma chaîne YouTube, si cela n'est pas déjà fait, Nico tu as un dernier message à faire passer, avant qu'on laisse la vidéo ? N'hésitez pas à vous abonner à Zorix, et voilà, c'était tout ce que je voulais dire, c'était Nico sur la chaîne de Zorix, je vous kiffe les potes, tchao tchao ! Voilà, nous on va vous laisser sur cette image, je vous laisse, Zorix, dites-vous dans les commentaires, si ça vous plaît ou pas, profitez-en avant que ce soit patché, je vous laisse, c'était Zorix, allez tchao les potos !